Salut tout le monde, c'est Jack Larsonis Alors, donc, petite vidéo vite fait pour vous mettre au point, enfin pour mettre au point là où j'en suis Avec mes problèmes de chauffe PC, comme vous pouvez le constater, bon ça me perturbe Comme vous pouvez le constater, bah ça n'avance pas Ça n'avance pas du tout Alors que dire Donc, en partant du principe que ça pouvait certainement être le fait que j'ai toujours le ventilateur d'origine fourni avec le boîtier ou le processeur, je ne sais plus Quand j'avais monté mon PC, c'était peut-être ce ventilateur qui commençait à me montrer signe de fatigue De toute façon il commençait à faire du bruit, peut-être que ça venait de là, que ça n'arrivait pas à refroidir assez le processeur Maintenant, donc j'ai changé à l'instant le ventilateur J'ai mis en place un Hyper TX3i de chez Cooler Master Avec la pâte thermique fournie avec Et comme vous pouvez le voir, bah on est toujours au même point Soit disant que le processeur, il est à 82 degrés constant Même au démarrage, il m'a dit que le machin était à 92 degrés quand j'ai lancé le speedfan Là ça a des coups, ça tombe à 72 Donc comme vous pouvez le voir en plus, là le ventilateur il est à 1000 tours minutes C'est quand même ça, 100 tours minutes de moins que ce que j'avais avant, je crois, quelque chose comme ça Avec l'ancien ventilateur, puis il fait beaucoup, beaucoup moins de bruit Il a de la gueule et tout Prendre la place Mais donc voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant Donc je pensais que ça pouvait être certainement en fait tout simplement la sonde Qui dit la température du bordel qui fait de la merde Et bah je pense qu'on en a clairement la démonstration Alors je n'ai aucune idée de si ça change, si ça ne change pas, quel gueule satire, comment est-ce que bidouiller, machin Si ça se trouve, il y a peut-être juste une mise à jour à faire de, je ne sais pas, ma carte mère ou un truc comme ça Puis c'est bon, on a de nouveau des paramètres corrects Ou c'est peut-être juste le speedfan qui me dit de la merde Même si, bon bah du coup, mon ordi m'a déjà dit une fois que mon processeur était à 80 degrés Et un redémarrage après avoir fait plein d'encodage Donc j'imagine que ça ne vient pas juste du logiciel Mais bref, il y a vraiment un pépin quelque part Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ça se passe Après, je me dis que de toute façon le PC, du coup je continue à l'utiliser de façon, en fait au final à peu près normale Je ne voulais pas trop bourriner dessus, mais au final j'utilisais de quasiment de façon classique J'enregistre tranquille, je fais mon encodage paper, je les enchaîne Je pensais utiliser le PC qu'à 100% que de temps en temps Enfin qu'à une heure par jour, au final je l'utilisais comme avant, comme je pouvais même d'ailleurs Et je n'ai pas eu de problème particulier, il s'avère qu'effectivement au bout d'un moment quand je fais plein d'encodage Ou de grosses sessions de jeu, au bout d'un moment l'ordinateur devient plus lent Donc est-ce que l'ordinateur compte effectivement, enfin le processeur finirait par chauffer petit à petit de façon réelle Et qu'au final au bout d'un moment, il est tellement chaud qu'il se met plus en sécurité Donc il diminue sa vitesse de calcul Et que comme la sonde de température fait de la merde, du coup le ventilateur ne peut pas se régler sur le bon rythme pour refroidir le bordel Je ne sais pas Je ne fais que des hypothèses, je ne suis pas un pro de l'informatique, en tout cas au niveau des pièces, de comment ça fonctionne en soi Je ne suis pas con, je connais la base, je veux dire même de toute façon la bidouille ça me connait un minimum Mais ouais, là j'avoue que je suis un peu vaincu, je suis vraiment à bout d'explications et de solutions Alors là je reçois des messages Twitter et tout Donc voilà, si quelqu'un a une idée, c'est ce qui peut se passer, c'est ce qu'il pourrait falloir faire, mais moi je ne sais pas Juste pour ceux que ça intéresse éventuellement et qu'ils savent pas où retrouver ça Pour la liste éventuellement des pièces que j'ai dans le PC Si t'appelles Youtube ? Youtube ? Oh bah c'est nouveau ça Oh merde, c'est vrai que je suis con, je suis déconnecté de Youtube J'ai pas rebranché Internet Quel abruti Merde, je ne sais pas que c'est la catégorie à propos de mon Youtube Bref, tout est disponible dans la catégorie à propos de ma chaîne Youtube Il y a absolument toutes les pièces qui sont dans le PC La carte graphique, la carte mère, le processeur, qu'est-ce que c'est exactement Enfin bon, en même temps, c'est écrit Je ne sais pas remarquer même d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas justement... Fendrime de Radeon, oui, voilà Ah, je suis un truc de température Scanning Intel, oui Super, scanning, leak-head Bon, je... Non, il doit manquer des infos là-dedans Bref Donc voilà, moi je suis largué Ça me fait un peu chier d'avoir du coup... Bah maintenant on tombe à 64 degrés, bah voyons Le ventilateur ne s'est même pas excité plus que ça, d'un seul coup... Il y a vraiment un truc qui est au shut dans ce PC Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quoi ça peut être dû... Et vraiment, en plus, franchement... Non mais si je mets la main dans le ventilateur, ça marche moins bien, on est d'accord Mais vraiment, si je mets ma main dans le PC, il fait limite même plus frais que dans mon salon, hein... Je veux dire, je peux... Là je n'ai pas remis le boîtier, donc je peux même toucher directement... Bon, on va dire doucement quand même, mais les ailettes et puis les... Comment ça s'appelle ? Entre guillemets les barres de refroidissement, je ne sais pas comment appeler ça... Le bout des trucs de refroidissement du bordel chouette Et vraiment, ce n'est pas froid, mais limite quoi, c'est tiède quoi, c'est... Il n'y a pas de soucis quoi, tout tourne doucement, parce que l'ordinateur ne fait rien... Donc il n'est pas censé être à 90 degrés ! Bardel ! Le machin me troll dès que je tourne la tête en plus... Je ne sais pas... Mais vraiment ce qui me fait chier, c'est surtout que du coup, j'ai utilisé l'argent des premiers dons qui m'ont été envoyés Encore une fois, merci à... à The Dome, à... Fuck ! Je vais retrouver le nom... Putain, mais t'as tout le temps en plus ! C'est Jack, Jack Dragonfly, si je ne dis pas de bêtises, qui a donné aussi 10 balles à un moment... Il y a Romano aussi qui est passé un moment sur un live et qui a voulu faire le kéké avec les dons... Donc bah merci à vous, mais malheureusement le premier achat qui a été fait avec les dons n'a pas... N'a pas eu l'importance escomptée... Voilà, voilà... Sinon, à savoir, j'en profite... Je pense aussi peut-être reprendre un micro avec les 2-3 euros qui traînent... C'est le truc que je voudrais absolument un micro USB... Et bah c'est difficile de trouver quelque chose de vraiment sûr que ça marche, quoi, pour une trentaine d'euros... J'attendrai certainement un peu de salaire YouTube et compagnie... Pour avoir une cinquantaine et avoir quelque chose de vraiment un peu correct... Et éventuellement, peut-être, si possible, trouver quelque chose avec un... Comment ça s'appelle ? Un pied télescopique ou je ne sais pas comment on appelle ça... Un peu comme les lampes de bureau, les petites barres qui bougent dans tous les sens... Bref, pour mettre un peu comme je veux... Et que ça ne me gêne plus... Quand j'en résiste, parce que le pied du Yeti Blue prend quand même déjà place... Voilà... Donc, bah écoutez, c'était tout pour la petite update de qu'est-ce qui se passe en ce moment... Niveau bordel PC, machin... Je suis désolé de ne pas revenir vers vous avec plus de bonnes nouvelles... Mais... Bah... Bah merde, quoi... Donc, voilà... Bah écoutez, à plus tout le monde... Manger des pommes, venez, portez-vous bien... Passez en Facebook et mon Twitter pour être tenu au courant un peu de ce qui se passe autour de la chaîne... Surtout le Twitter, encore une fois... Facebook, c'est clair que j'ai complètement délaissé le machin... Je m'y connecte dessus une fois de temps en temps... Juste pour voir des conneries sur des motivateurs quand je me fais chier sur le chiot... En gros... Et... Et puis c'est tout... Euh... Voilà, voilà... Bon... Et bah... J'espère... Que pour le prochain vlog, j'aurai été meilleure nouvelle pour vous ! Allez, salut ! J'espère... 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 J'espère...